Alors, en tant que professionnel, est-ce qu'on peut soutenir les parents dans cette idée de se décaler des injonctions ambiantes à l'égard de la vision du parent parfait ? Je pense qu'en effet, les professionnels, et je dirais même certainement les professionnels de première ligne, ont un rôle extrêmement important à jouer dans la prévention de la souffrance parentale, justement en aidant les parents à se décaler de ces injonctions. Alors, je dirais comment faire ? Je dirais que la première chose, c'est d'abord d'éviter d'être soi-même dans un discours qui porte des injonctions. Et parfois, on a l'impression de faire ça, et en fait, on est très rapidement dans un discours qui véhicule des injonctions, parce qu'on donne des conseils tous azimuts sur ce que les parents devraient faire pour le sommeil, pour l'alimentation, dans leur manière d'agir avec l'enfant, de réagir, etc. Et donc, on va très vite véhiculer ce type d'injonctions, soit par un discours à soi, quand on donne un feedback à un parent sur la manière dont la journée s'est passée, etc., de façon plus ou moins explicite ou implicite, mais parfois, c'est aussi à travers un projet pédagogique tel qu'il est rédigé et mis dans les mains des parents quand ils viennent inscrire l'enfant à la crèche, soit à l'école maternelle, etc. Parfois, c'est dans la communication que des instits vont avoir, des enseignants vont avoir avec les parents, où se cachent, en fait, des injonctions. Donc déjà, essayer soi-même en tant que professionnel de se mettre un tout petit peu à distance de notre manière de communiquer, la manière et le contenu à travers lequel on communique. Donc ça, je trouve que c'est vraiment important. Parfois, c'est simplement le choix d'une illustration qu'on va mettre sur une affiche qu'on met dans le couloir pour avertir les parents d'une ou l'autre chose. En fait, déjà, à travers parfois le choix de l'image, on véhicule une représentation de ce qu'un parent doit faire. Donc ça, c'est très… On est très vite, en fait, dans ce piège de l'injonction. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, c'est parfois aussi à travers la manière dont on va réagir à des comportements parentaux. Je vais prendre un exemple pour des professionnels de première ligne. Imaginez, dans une crèche, une maman qui vient depuis quelques semaines, vient chercher l'enfant de plus en plus tard et joue un peu comme ça avec les heures d'ouverture de la crèche. Je pense que la plupart des professionnels seront agacés par ce type de comportement et d'une manière plus ou moins ouverte, ne vont pas s'en cacher auprès du parent et adresser plus ou moins des reproches à cet égard-là. Alors bien sûr, on peut y voir un parent qui joue de fait avec les limites, mais on peut aussi peut-être se dire, ce parent a peut-être besoin pendant un temps de s'octroyer du temps pour lui et de laisser l'enfant à la crèche une heure supplémentaire parce qu'il a besoin de souffler, parce que dans sa vie, il y a quelque chose qui est devenu compliqué et peut-être que ça sent l'épuisement parental. Alors c'est aussi, en tant que professionnel de première ligne, se dire comment je peux laisser la porte ouverte pour qu'un parent ose dire que pour l'instant, c'est compliqué, qu'il est fatigué, qu'il se pose des questions, et de lui renvoyer cette idée que c'est normal d'avoir des périodes pendant lesquelles on se sent fatigué en tant que parent parce qu'être parent, c'est exigeant et qu'en fait, on ne peut pas être un parent parfait 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Et donc, avoir des périodes où on est épuisé parce que l'enfant ne dort pas, parce qu'on a l'impression qu'on a trop de choses à faire, parce qu'on a trop de choses à gérer dans sa vie, parce que l'enfant est dans une période où il y a beaucoup d'opposition de sa part, que sais-je, c'est normal de ressentir de la fatigue et que d'ailleurs, ce parent-là n'est pas le seul, qu'il y en a d'autres qui sont passés par là ou qui sont pour l'instant dans ce genre de période, et s'ouvrir aussi au fait que si, puisque je suis partie d'un exemple venant d'une crèche, si le milieu d'accueil peut pendant un temps donné faire office de soutien et dire ok, nous on peut garder l'enfant un petit peu plus tard, même si on sait que vous avez terminé de travailler à 4h30, c'est ok pour nous qu'il reste jusqu'à 5h30. Et si cette heure-là peut vous permettre de récupérer, de sorte que quand vous venez le rechercher, vous vous sentez plus disponible, c'est ok pour nous, et de le verbaliser. Parce que ça, ça ouvre la porte à l'idée de se dire, j'ai le droit en fait de pouvoir dire que pour l'instant je suis épuisée, je peux trouver du soutien auprès de personnes qui me comprennent, et on peut normaliser l'idée qu'en tant que parent, on n'est pas un parent parfait tout le temps, et qu'on peut avoir des périodes où en fait c'est plus compliqué, que ça soit des raisons qui soient liées à l'enfant directement, ou que ça soit des raisons qui soient liées à d'autres facteurs d'ailleurs. Mais je ne suis pas seule en tant que parent, il y a un réseau autour de moi, notamment un réseau professionnel de première ligne, qui non seulement peut entendre que je vis une période compliquée, mais qui en plus peut se positionner dans une perspective de soutien. Et ce soutien, ça peut être un soutien émotionnel, instrumental ou informationnel, quand on peut donner de l'information aux parents sur où trouver en fait du soutien et de la ressource, si le parent a par ailleurs besoin de ça. Donc je pense que les professionnels de première ligne ont un rôle essentiel à jouer autour de ces questions. Merci. 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 Merci.